Comment vivre plus longtemps et en meilleure santé ? Ces 8 facteurs clés peuvent vous aider à réduire votre risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral si vous n'en avez jamais eu. Ils font partie d'un mode de vie sain pour les adultes. Et ils peuvent vous aider à élaborer un plan de prévention efficace avec votre équipe de soins de santé, médecins, infirmières, pharmaciens, diététistes et autres professionnels. 1. Connaissez votre risque. Si vous avez entre 40 et 75 ans et que vous n'avez jamais eu de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral, utilisez notre chèque. Changez. Contrôlez. Calculatrice pour estimer votre risque d'avoir un événement cardiovasculaire au cours des 10 prochaines années. Certains facteurs peuvent augmenter vos risques, comme le tabagisme, une maladie rénale ou des antécédents familiaux de maladies cardiaques précoces. Connaître vos facteurs de risque peut vous aider, vous et votre équipe de soins, à décider du meilleur plan de traitement pour vous. De nombreux facteurs de risque peuvent être améliorés, avec des changements de mode de vie. 2. Adoptez une alimentation saine. Centrez votre régime alimentaire sur les légumes, les fruits, les grains entiers, les légumineuses, les noix, les protéines végétales, les protéines animales maigres et le poisson. Faites des choix intelligents, comme limiter les glucides raffinés, les viandes transformées et les boissons sucrées. Utilisez l'étiquette de la valeur nutritive sur les aliments emballés pour réduire le sodium, les sucres ajoutés et les graisses saturées, et évitez les graisses trans. 3. Soyez physiquement actifs. Bougez plus, c'est l'un des meilleurs moyens de rester en bonne santé, de prévenir les maladies, et de bien vieillir. Les adultes devraient faire au moins 150 minutes d'activité aérobique d'intensité modérée, ou 75 minutes d'activité vigoureuse chaque semaine. Si vous êtes déjà actif, vous pouvez augmenter votre intensité pour encore plus de bienfaits. Si vous n'êtes pas actif maintenant, commencez simplement en vous asseyant moins, et en bougeant davantage. 4. Surveillez votre poids. Restez à un poids santé pour vous. Perdez du poids, si vous êtes en surpoids ou obèse. Commencez par manger moins de calories et bougez plus. Vous pouvez vérifier votre indice de masse corporelle, IMC. Si vous avez besoin d'aide, parlez à votre équipe de soins de santé d'un plan de perte de poids. 5. Vivez sans tabac. Si vous ne fumez pas, ne vapotez pas, ou n'utilisez pas de produit du tabac, ne commencez jamais. Il n'existe pas de produit du tabac sûr. Si arrêter de fumer, ou de fumer, est un défi pour vous, demandez à votre équipe de vous aider à arrêter de fumer en utilisant des méthodes éprouvées. Ne vous contentez pas d'échanger une source de tabac contre une autre. Et essayez aussi d'éviter la fumée secondaire. 6. Gérez les conditions. Si vous souffrez d'hypertension artérielle, hypertension, d'hypercholestérolémie, d'hyperglycémie, de diabète ou d'autres infections qui vous exposent à un plus grand risque, il est très important de travailler avec votre équipe de soins de santé et d'apporter des changements à votre mode de vie. De nombreuses infections peuvent être prévenues ou gérées en mangeant mieux, en étant actifs, en perdant du poids et en arrêtant de fumer. 7. Prenez votre médicament. Si vous avez un problème de santé, votre médecin peut vous préscrire des statines ou d'autres médicaments pour aider à contrôler le cholestérol, la glycémie et la pression artérielle. Prenez tous les médicaments comme indiqué. Mais ne prenez pas d'aspirine à titre préventif à moins que votre médecin ne vous le dise. Si vous n'avez jamais eu de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral, l'aspirine quotidienne peut ne pas vous aider du tout et pourrait causer des problèmes, notamment un risque de saignement. Si vous avez eu une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, votre médecin voudra peut-être que vous preniez une faible dose d'aspirine pour réduire votre risque d'en avoir une autre. 8. Soyez un joueur d'équipe. Votre équipe de soins de santé peut vous aider à réduire votre risque de maladie cardiaque ou d'avec afin de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Travaillez ensemble sur votre plan de prévention. Posez des questions et soyez ouvert sur tous les défis que vous pourriez rencontrer en essayant d'apporter des changements sains. Le stress, le sommeil, la santé mentale, les situations familiales, le tabagisme, l'accès à la nourriture, le soutien social et d'autres problèmes peuvent tous affecter votre santé et votre bien-être. Bien vivre aujourd'hui pour un avenir en meilleure santé. Sous-titrage Société Radio-Canada